bonjour à tous les amis des animaux j'espère que vous allez bien je n'avais pas envie de faire cette vidéo j'ai pas arrêté de repousser l'échéance de procrastiner mais au bout d'un moment il faut affronter la réalité telle qu'elle est celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au courant de ce qui de la tragédie qui m'est arrivé il y a bientôt un mois c'est la raison pour laquelle je me suis fait absente de ma chaîne youtube ou des réseaux sociaux en général un un des êtres les plus chers à mes yeux m'a été arrachée il y a presque un mois une personne que 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 j'aime que j'aimais énormément je me suis je me suis promis de pas me laisser submerger par mes émotions si je vous dis tout ça aujourd'hui dans cette vidéo c'est c'est que vous connaissez cette personne vous la connaissez même très bien puisqu'elle est auprès de moi depuis la création de ma chaîne vous la voyez dans de nombreuses vidéos depuis la création de ma chaîne vous l'aurez probablement compris il s'agit de scarlett scarlett est décédée le vendredi 5 mai dans la nuit à la maison au moins elle était chez elle je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails c'est assez douloureux d'en parler encore tout ce que je vais vous dire c'est que la cause de sa mort est inconnue ce qui ne facilite pas vraiment la compréhension et l'acceptation scarlett a développé des symptômes du jour au lendemain et c'est battu pendant deux semaines pour essayer de survivre malheureusement son corps était trop affaibli et n'a pas suivi voilà la seule chose qu'on sait de sûr c'est qu'elle avait une encéphalite c'est une inflammation du liquide céphalorachidien les encéphalites sont quelque chose d'assez rare chez les chats qui sont en général pas mortels mais une conséquence d'une maladie plus grave derrière pif toxoplasmose tumeurs on a fait toutes les analyses et tous les tests possibles et imaginables pour déterminer et trouver ce qu'elle avait sans réponse donc tous ces tests sont revenus négatifs ma princesse s'est battue elle a été très très courageuse elle savait qu'elle est auprès de nous je suis fier d'elle et soulagée qu'elle soit partie dans un environnement qu'elle qu'elle connaissait qu'elle chérissait voilà forcément la question s'est posée par rapport à l'avenir de ma chaîne youtube puisque vous le savez ma chaîne l'essence même de cette chaîne youtube c'est scarlet c'est grâce à elle que tout ça est arrivé je me suis longtemps questionné si j'aurai la force de continuer cette chaîne sans elle non mais grâce à vous grâce à des dizaines d'abonnés des dizaines et des dizaines qui ont été là pour me soutenir et grâce à mes proches j'ai pris la décision de de continuer ce combat pour elle pour vous et pour moi mais voilà je ne croyais pas recommencer à faire des vidéos sans vous annoncer que vous ne verrez plus scarlet et vous l'annoncer aujourd'hui c'est particulièrement difficile dans le sens où ça m'oblige à accepter cette réalité voilà je fais une vidéo sur youtube devant les 1300 et quelques personnes qui me suivent à ce moment là pour vous dire que que non c'est pas un cauchemar et c'est la réalité des choses qu'il faut que je l'affronte voilà je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est une demande personnelle que je voudrais faire à à toutes celles et ceux qui ont été aidés conseillés par mes vidéos qui ont appris des choses grâce à mes vidéos qui ont pu peut-être soigner leur animal grâce à mes vidéos je vous demanderai juste une chose c'est d'avoir une pensée pour scarlet parce que aujourd'hui c'est grâce à elle que vous avez pu apprendre des choses c'est grâce à elle que je j'ai trouvé cette voie c'est grâce à elle que j'ai cette passion aujourd'hui c'est grâce à elle que j'ai créé cette chaîne youtube c'est grâce à elle que que j'ai rencontré certains d'entre vous voilà donc juste une petite pensée pour scarlet et the show must go on comme on dit voilà prenez soin de vous et surtout vraiment surtout prenez soin de vos animaux parce que on a un quotidien qui se forge auprès de nos animaux on a des habitudes qui se prennent on en viendrait presque à oublier à quel point ils sont extraordinaires profitez de chaque instant avec vos animaux aimez les respecter les et au revoir ma princesse